Ensemble, nous formons une équipe de plongée passionnée et compétente prêts à explorer les profondeurs mystérieuses de cette vallée des cours. À près de 30 mètres de profonde, c'est un paysage totalement différent qui s'offre à nous. C'est une véritable communauté interconnectée. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Seb Allo. Et aujourd'hui, 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 je vous emmène dans un spot totalement mythique. À environ une heure de là, au nord-est de Tercéra, se situe un site de plongée que l'on nomme Coral Valley. En français, la vallée des coraux. Et comme son nom l'indique, c'est l'unique site aux Açores où il est possible de plonger dans une colonie de coraux mous. Alors, vous pouvez l'imaginer, j'ai très hâte de découvrir tout ça et de vous faire découvrir tout ça. C'est un écosystème totalement particulier et unique. Mais il y a aussi un petit peu de stress, honnêtement parlant. Voilà, un petit peu d'appréhension parce que c'est une plongée qui est un petit peu engagée, un petit peu technique. On va descendre à la barre des 35 mètres environ dans une zone qui n'est pas forcément réputée pour ses courants les plus calmes. Mais aujourd'hui, on a de la chance. On a des excellentes conditions. Alors, avec le centre de plongée Deep Blue et toute la team habituelle, on va aller explorer cette mystérieuse vallée et découvrir quelques secrets que nous cache cet écosystème si particulier et si unique aux Açores. Sachant que la vallée des coraux est un lieu assez difficile d'accès, nous prenons le temps de préparer méticuleusement tout notre matériel. Chaque détail compte lorsqu'on se lance dans une aventure sous-marine. Tout est soigneusement vérifié. Bouteilles, détendeurs, combinaisons et tout notre équipement de sécurité. Une fois notre équipement prêt, nous le chargeons à bord du bateau. Pour économiser du carburant, le bateau et son capitaine feront le trajet seul entre Angra d'Heroishmo et Praia d'Havitan. Nous rejoignons l'est de l'île par là. Après un bon briefing, nous embarquons pour les dernières 15 minutes de navigation qui nous séparent de notre site de plongée. L'excitation grandit à mesure que nous approchons de notre destination. Aujourd'hui, nous plongeons entre habitués, une bonne équipe avec laquelle nous partageons déjà de nombreuses aventures sous-marines. Tout d'abord, Nuno, mon instructeur du centre de plongée Deep Blue. Plongeur expérimenté, c'est lui qui m'a formé au niveau de Divemaster. Sa passion pour la plongée et sa connaissance approfondie des sites sous-marins des Açores font de lui un guide compétent et fier. Ensuite, Paolo, un talentueux photographe sous-marin. Vous pouvez admirer ses meilleures photos sur son compte Instagram. Ses compétences en photographie permettent de capturer la beauté étonnante et mystérieuse de la vie marine. Rui, quant à lui, est un autre plongeur chevronné avec une grande expérience. En plus de sa passion pour la plongée, il est également un excellent photographe sous-marin. Enfin, Tony, notre skipper dévoué. Tony assure notre sécurité lorsque nous sommes à la surface. Sa connaissance approfondie des eaux locales et sa vigilance constante garantissent que nous pouvons nous concentrer pleinement sur notre plongée en sachant que nous sommes très bien surveillés. Ensemble, nous formons une équipe de plongées passionnées et compétentes, prêts à explorer les profondeurs mystérieuses de cette vallée des coraux. D'un mouvement synchronisé, nous nous élançons dans l'océan. Même si la surface semble calme, nous pouvons sentir de puissantes ondulations. C'est un rappel que nous sommes sur le point de rentrer dans un univers où les règles sont différentes de celles que nous connaissons. L'immersion est intimidante. Nous plongeons dans le grand bleu sans repère, laissant derrière nous le monde familier de la surface. La profondeur engloutit nos sens et nous sommes submergés par la vastitude de cet environnement inexploré. La descente est toujours à la fois un moment fascinant et stressant. Nous sommes attirés par ce monde sous-marin, séduit par sa beauté mystérieuse. Mais en même temps, nous ressentons une certaine anxiété, car les règles du jeu de ce monde sont différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. L'inconnu nous entoure et nous sommes conscients de l'humilité et du respect que nous devons avoir envers cet environnement. Alors que nous continuons notre descente dans les profondeurs, nous nous approchons d'une paroi vertiguée. À plus de 20 mètres de profondeur, quelque chose attire mon regard. C'est le premier corail, signe que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre la vallée tant attendue. Nous poursuivons notre descente, lentement mais sûrement, en nous rapprochant de la porte d'entrée de cette vallée mystérieuse. L'adrénaline continue de monter, mais cette fois-ci, l'anxiété de l'inconnu fait place à l'émerveillement de la découverte immonde. À près de 30 mètres de profondeur, c'est un paysage totalement différent qui s'offre à nous. Une scène unique, presque irréelle, où les coraux tapissent le fond et les parois d'un canyon sous-marin. C'est une vision saisissante de cet écosystème vibrant et vivant qui nous accueille à Braobo. Alors que nous explorons ce paysage envoûtant, nous découvrons une diversité incroyable de formes, de couleurs et de mouvements. Des poissons colorés glissent gracieusement entre les coraux, ajoutant une touche de vivacité à cette scène déjà fascinante. Alors que nous explorons la vallée des coraux, il est important de comprendre la véritable nature de ces formations étonnantes qui tapissent le sol et les parois du canyon. Ce que nous voyons ici ne sont ni des plantes ni des rochers. Les coraux sont en réalité des animaux marins appartenant à l'embranchement des cnidaires. Leur corps est constitué de petites créatures individuelles appelées polypes qui se regroupent en colonies pour former les structures coralliennes que nous observons aujourd'hui. Chaque polype de corail s'écrète d'une structure protectrice appelée un squelette corallien. La plupart des coraux sont coloniaux et forment des jardins, comme ici, dans cette vallée. La principale caractéristique d'un tel jardin corallien est cette agrégation relativement dense d'une ou plusieurs espèces de coraux. C'est un processus de construction lente et minutieuse qui peut prendre des années, voire des siècles. Espèce ingénieur, les coraux sont des constructeurs remarquables. Ils participent à la mise en place et au maintien de cet écosystème. La structure des coraux peut abriter d'autres créatures marines qui y trouvent refuge, se nourrissent et se reproduisent. C'est une véritable communauté interconnectée. Malheureusement, les coraux sont confrontés à de nombreux défis, comme la pollution et la destruction de leurs habitants. Il est essentiel que nous prenions conscience de l'importance des coraux et que nous agissions pour les protéger. Les coraux que nous observons ici sont en réalité des coraux-mous. Largement répandus dans les océans du monde entier, ils se rencontrent dans de nombreux endroits, en particulier dans les zones de fort courant où la matière organique est en suspension. Contrairement aux coraux durs, les coraux-mous ne possèdent pas de squelettes calcaires, mais un squelette protéique souple. Cela leur confère une flexibilité qui leur permet de se mouvoir avec les courants marins, créant ainsi un spectacle fluide et hypnotisant. Et c'est ce qui m'a frappé lorsque je les ai vus pour la première fois. Je n'avais vu que des photos figées dans le mouvement. Si leur structure peut ressembler à celle des coraux durs, je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient en mesure d'onduler autant avec le courant. Une autre différence notable entre les coraux-mous et les coraux-durs est leur apparent. Les coraux-mous semblent généralement moins colorés que leurs homologues durs. Leur palette de couleurs est souvent plus discrète, mais leur beauté réside dans leur délicatesse et leur élégance. Notre aventure dans les environs de la vallée des coraux se poursuit, révélant une diversité incroyable de vies marines. Dans les interstices rocheux et les reliefs complexes de ce sol volcanique, nous avons eu le privilège d'observer de fascinantes créatures qui se cachent de notre regard. Parmi ces découvertes, nous avons eu la chance d'apercevoir une grande cigale de mer, un organisme étonnant, doté d'une morphologie assez particulière. Elle se fond parfaitement dans son environnement rocheux, utilisant ce camouflage pour échapper aux prédateurs. Un méro farouche a également croisé notre chemin. Ces poissons majestueux et puissants sont connus pour être timides et se cacher dans les crevasses rocheuses. Leur présence est un signe de la richesse et de l'équilibre de l'écosystème marin. Notre exploration nous a conduit à une profondeur importante, atteignant 36,9 mètres. En remontant doucement, nous avons eu la chance d'observer de nombreux bancs de poissons, tels que les sardines et les saupes, qui se déplaçaient gracieusement au gré du monde. Et soudain, deux majestueux barracudas sont passés au-dessus. Leur silhouette imposante rappelant la force et la beauté de la vie marin. Leur présence témoigne, elle aussi, de l'équilibre fragile de l'écosystème et nous rappelle l'importance de préserver ses habitats uniques. Parmi les algues, nous avons aussi découvert de délicats nudibranches, de petits mollusques colorés aux formes variées. Leur présence ajoute une touche de beauté et de diversité à ce paysage sous-marin. Alors que nous évoluons dans ces eaux, nous ressentons le courant modéré qui anime la zone. Ce courant, bien qu'il puisse ajouter un défi supplémentaire à notre plongée, contribue également à la vitalité de l'écosystème en apportant des éléments nutritifs et en favorisant la circulation des espèces marines. Les poissons en particulier, semblent tirer parti de ce courant modéré. Nous les voyons nager avec aisance, se laissant porter par les flux marins tout en restant vigilants face aux prédateurs et en cherchant leur prochain recours. Alors que nous continuons notre exploration, nous nous imprégnons de la beauté et de l'harmonie de cet environnement sous-marin. Nous pouvons réaliser que notre présence ici est temporaire, mais notre engagement envers la préservation de cet écosystème est durable. Notre incroyable plongée touche à sa fin, alors que nous entamons notre remontée vers la surface. Avec chaque mètre parcouru, nous perdons progressivement de vue les merveilles du fond marin, les rochers qui ont été notre décor durant cette aventure sous-marine. À 5 mètres de profondeur, nous nous arrêtons pour notre palier de sécurité, une pause essentielle pour permettre à notre corps de se débarrasser des excès d'azote accumulés lors de notre plongée en profondeur. Pendant ces quelques minutes, nous flottons dans le grand loup, observant attentivement notre environnement, espérant apercevoir quelque chose de remarquable et d'unique. Une fois que nous émergeons à la surface, nous nous dépêchons de rejoindre le bateau, nous éloignant des courants marins qui nous ont accompagnés pendant notre exploration sous-marine. Sur le trajet du retour, nous ne pouvons nous empêcher de partager notre enthousiasme et de débriefer sur les rencontres incroyables que nous avons faites avec la faune marine. Chacun partage ses impressions, ses émotions et ses souvenirs, ressentant une profonde gratitude d'avoir pu explorer ce monde sous-marin exceptionnel. Notre aventure dans la vallée des courants restera jamais gravée dans nos esprits. Nous rappelons l'importance de préserver ces écosystèmes fragiles. Et bien, ça y est, on est de retour sur la terre faible. Mais alors, quelle plongée, quelle plongée, un spot absolument extraordinaire. Bref, c'est impressionnant. Là, on fait un petit intervalle de surface et après, on va retourner sur un autre spot un peu moins profond, mais quand même pour profiter de l'endroit et pour profiter de ce jour absolument magnifique. Un temps extraordinaire. Les conditions étaient vraiment au rendez-vous. On a vu maximum de choses. Et surtout, surtout, ces coraux si étranges posés à cette profondeur. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, parce que c'est vraiment un spot absolument unique. Et bien sûr, à vous abonner si ce type de vidéo vous plaît. Bien sûr, il y en aura plein d'autres. Et aussi, si vous êtes de passage sur Tersera, n'hésitez pas à venir plonger avec nous. On sera heureux de vous emmener dans des endroits absolument extraordinaires comme celui-là. Et d'ici la prochaine vidéo, moi, je vous dis, portez-vous bien et partez à l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada